Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec le quotidien bleu d'Amanmanah, le jour à qui parle de pouvoir et dictature et nous présente comment finissent les demi-dieux. Ce matin, le quotidien nous propose une enquête sur les derniers moments de dictateurs et potentats africains. Retrouvons les portraits d'Omar Bongo, Hubert Mugabe, Ben Ali, Moumoutou Sese Seko, Félix Oufouet Bouani et Abib Bourguiba ce matin à la grande une du quotidien bleu. Le quotidien parle également de perturbations des services de communication électronique. Les mesures urgentes attendues des opérateurs de téléphonie sont à retrouver ce matin en parcourant à l'école du journal. Avec le quotidien mutation, ce matin parle de dossier dormant, le pays est aux urgences. S'agissant du Cameroun, bouclage de la loi de finances 2025, conseil supérieur de la magistrature, remaniement ministériel, nomination de PCA et directeur généraux des sociétés d'État, opérateurs éperviers et bien d'autres. Les parafeurs du chef de l'État débordent après son séjour prolongé à l'étranger. C'est une information ce matin à retrouver à la page 7. Le quotidien informateur abonde dans le même sens lorsqu'il titre pour sa part ce matin à peine arrivé au travail. Avec affiché en grande une un portrait du président de la République, son excellence Paul Biya. Revenu dans lundi dernier en fin de journée, dans ce jour à l'étranger, le chef de l'État a le lendemain 22 octobre nommé des responsables au ministère de la Défense. Nous continuons ce matin avec le quotidien vert émergence qui pour sa part nous plonge dans l'université du Douala où les enseignants sont aux abonnés absents. C'est à retrouver en page 3. En page 7, on parle de recettes fiscales et douanières. Le Cameroun vise 4000 milliards en 2025. Qualité de soins à retrouver également. Le Cameroun crée un centre national de simulation en santé et puis vente illicite du caburon. C'est plus de 3600 litres saisis dans la région de l'Est. Le quotidien à capitaux public Cameroun tribune dans sa parution de ce matin parle de corruption à milieu scolaire. La guerre aux faux diplômes est lancée, nous renseigne le journal. La commission nationale anticorruption a lancé hier à l'université de Yaoundéan une campagne nationale de sensibilisation contre ce fléau rampant. L'opération, qui s'étend jusqu'au 3 novembre prochain, implique toutes les universités d'État ainsi que plusieurs instituts privés de l'enseignement supérieur du pays. Avec le quotidien Nouvel Horizon, on parle d'abus d'autorité comme un fléau à éradiquer. Les abus d'autorité minent la confiance et créent un climat de peur dans nos sociétés, alimentés par la corruption au sein des corps judiciaires et des agents de sécurité, souvent responsables d'interpellations abusives. Le quotidien L'économie, pour sa part, s'agissant d'entreprises, nous présente de nouveaux hommes pour repositionner Chalas Assurance. Ces hommes-là sont à retrouver ce matin à la page 3. D'ailleurs, leurs portraits sont affichés à un grand de une ce matin. À la grand de une du quotidien, l'info à chaud, Maurice Camteau, président national du MRC relativement à la violation de la loi par plusieurs antennes communales, des LECAM qui n'ont pas publié de liste électorale provisoire par affichage, indique que c'est près de 15% de régés arbitraires pour la région de l'Ouest et 10% pour celle du centre. Dans sa déclaration faite à Yaoundé, c'était mardi 22 octobre 2024, le leader de l'opposition camerounaise s'offusque dès lors qu'il a établi de façon irréfutable qui est en train de travailler à organiser des élections frauduleuses au profit d'un parti politique. Tous ceux qui ont le souci d'un climat post-électoral apaisé au Cameroun doivent se joindre à nous sans délai pour exiger en urgence l'audit des listes électorales provisoires irrégulières affichées dans certaines communes du pays. L'intégralité de la sortie de Maurice Camteau est à retrouver ce matin à la page 11 du journal. Et puis en haut de une, ministère de l'enseignement supérieur au Cameroun, pourquoi un enseignant nommé CELCOM à la place d'un journaliste ? C'est une interrogation. Avec l'hebdomadaire The Politics, on parle de scandale d'État. Le contre-amiral démontait la mafia. Dans l'ombre du président de la République, dont il est le conseiller principal, le contre-amiral Joseph Fouda, d'une exceptionnelle discrétion, est victime d'une cabale diffamatoire et d'usurpation de son identité. L'interpellation de Hervé Mbappou est certes le démantèlement de vaste réseau, mais pas la fin de l'affaire. C'est à retrouver ce matin à la page 2. Avec l'hebdomadaire expression économique, on parle de caisse de dépôt et c'est Richard Evina Obama qui est en VRP aux Nations Unies. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, SEDEC, a pris part le 21 octobre à New York à une conférence sur le thème « Les caisses de dépôt, mobiliser les ressources financières domestiques au service de la croissance et du développement durable ». On parle également ce matin de coopération multilatérale à la grande une du quotidien d'information républicaine. Ça c'est le drapeau. Le Cameroun s'illustre au sommet du Commonwealth. Le 27e sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth se tient du 21 au 26 octobre 2024 à Apias, Samoa, sous le thème « Un avenir commun, résilient, transformer notre richesse commune ». Le Premier ministre Joseph John Gouttey représente le Cameroun et participe aux débats cruciaux sur la démocratie, l'action climatique et la coopération multilatérale tout en soutenant l'élection d'un secrétaire général africain pour renforcer la voie du continent au centre du Commonwealth. Et puis presse en danger ce matin à retrouver libéré Thierry Patrick Ondoie. Nous continuons avec le tri-hebdomadaire « La voix des jeunes » qui parle des médicaments contrefaits. Un lot de malancines a été mis en quarantaine. Le Minesanté, le docteur Manaoud Amalachi a émis une anerte concernant l'eau de comprimé malorcine 500mg par 25mg, identifié sous le numéro AT220630A, qui ne répond pas aux standards de qualité requis. Un médicament utilisé pour le traitement préventif intermittent du paludisme chez la femme enceinte. Le savoir, c'est lire la page 3 du journal. Le tri-hebdomadaire « La météo » pour sa part, s'intéressant à la route Hawaï et ses soies, nous fait savoir que Ngannou Djoumessi est satisfait de l'avancement des travaux. Avec le quotidien de la santé et co-santé, on parle de distribution pharmaceutique africaine. L'APA tient sa troisième assemblée générale thématique. L'association de distribution pharmaceutique africaine à travers des distributeurs pharmaceutiques camerounais a voulu saisir l'opportunité pour marquer son empreinte à la réalisation de la politique gouvernementale de la couverture santé universelle au Cameroun. Inclusion sociale également, Yaoundé accueille le tout premier symposium africain. Nous continuons ce matin avec le journal de l'économie et des finances, Écomatans qui s'intéressent aux banques, Écoban, BGFI, Banque Atlantique et bien d'autres. Ces banques sont en lice pour reprofiler la dette obligataire du Congo, nous renseigne en grande une ce matin le journal. Et puis en petite une, on parle de redressement du secteur de l'électricité, incertitude sur le financement de la phase 1. Avec la voix du consommateur, nous terminons cette revue de la presse édition de ce 23 octobre. Approvisionnement à l'eau potable, le bilan est toujours négatif d'après le journal. Selon l'ONG, main unie d'Afrique, les ménages aux faibles pouvoirs d'achat qui vivent dans la précarité totale éprouvent des difficultés économiques qui limitent leur capacité de couvrir en une fois les frais de branchement exigibles par Camwater. Les données collectées et traitées révèlent que la Camwater couvre moins de 40% des besoins urbans en eau potable au Cameroun du fait de la vétusté de son réseau de canalisation. Les ménages se voient donc obligés de se tourner vers les eaux de forage et puis dont les méthodes de potabilisation restent douteuses. Également à lire ce matin, Cécia Bank déplante des clients sur la qualité des services. Et puis, puisqu'il y a en sachez, le coordonnateur du Payès recadre les producteurs. Une mise en garde a été formulée contre tout projet de prorogation d'un énième moratoire. Voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres ce matin. Nous serons encore là demain, s'il plaît, adieu pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.